Bonjour, bienvenue sur Génération Novla TV, j'espère que vous allez bien, dans cette vidéo je vais vous faire le résumé de l'épisode 43 de votre série préférée Mehek, mais avant de commencer, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rien rater, n'oubliez pas d'aimer la vidéo. L'épisode commence avec Mehek, qui est emmené par la police, son arrestation surprenant tout le monde. Shoria regarde les informations où il apprend que l'affaire qui le concerne a pris une nouvelle tournure. Mehek, son ex-fiancé, a été accusé de vol. Selon les nouvelles, elle aurait dérobé des documents importants du restaurant du célèbre homme d'affaires Kadet, pour ensuite les transmettre à Shoria Kana. Kadet exprime son mécontentement en déclarant que Mehek n'a pas respecté son contrat. Elle aurait divulgué la carte de son restaurant, qu'elle avait elle-même conçue, à son époux sans son autorisation, une action qu'il considère comme inacceptable. Il annonce qu'il poursuivra Mehek en justice et qu'il fera tout pour la faire emprisonner. Pendant ce temps, Swetlana, voyant la situation, s'adresse à Shoria en lui disant que Mehek va enfin finir là où elle méritait d'être, en prison. Elle se moque de la situation en insinuant qu'aller en prison semble être une tradition dans la famille de Mehek, faisant allusion à ses deux oncles qui étaient également incarcérés. L'inspecteur au poste de police ordonne d'emprisonner Mehek immédiatement. Elle est jetée dans une cellule, et ses proches arrivent un par un au poste. Kanta, furieuse, interroge l'inspecteur et dénonce l'injustice de la situation, affirmant que Mehek est innocente. Elle demande sa libération. Pendant ce temps, Gevan, au téléphone, contacte Ratan et lui demande de venir d'urgence avec son avocat à la cour régionale. Mancy, également au téléphone, demande à Moït de s'occuper de Pidi et de son grand-père. Gevan, inquiet, demande des explications à l'inspecteur, expliquant que Mehek attendait Shoria dans la salle de mariage lorsqu'il a volé son livre de recettes pour le breveté sans leur en parler. Il se demande si la loi a changé. L'inspecteur lui annonce que Mehek pourrait être libéré sous caution dans deux heures, mais qu'il faudra payer 1,5 million de roupies. Gevan est choqué par le montant, et Kanta rassure Mehek en lui disant qu'il donnerait tout pour la libérer. Mehek, malgré sa situation, se montre confiante et sait qui va payer sa caution. De son côté, Shoria, seule, repense à la cérémonie de mariage avec Mehek et prend son téléphone. Karuna arrive au poste de police et est assiégée par les journalistes qui lui posent des questions incessantes. Ils veulent savoir si Shoria est impliquée dans l'affaire et si le mariage entre lui et Mehek est toujours prévu. Les journalistes l'harcèlent, mais Karuna reste silencieuse. Karuna arrive au poste de police, où les journalistes continuent de l'interroger, mais elle ne répond pas et entre dans le bâtiment. L'inspecteur l'accueille poliment et ravi l'interpelle d'un ton acerbe, lui demandant si elle est venue défendre son fils ou faire semblant de se soucier de la famille de Mehek. Kanta, en colère, lui rappelle qu'elle était présente lors de la demande en mariage de Mehek et que c'est à cause de son fils que Mehek se retrouve en prison. Karuna, visiblement honteuse, reconnaît les erreurs de son fils et s'excusent, affirmant que la colère de la famille de Mehek est légitime. Elle demande à pouvoir payer la caution de Shoria, mais Gevan refuse catégoriquement. Il explique que c'est loin d'être la première fois que la famille Kanta cause des problèmes, et qu'il ne veut aucune aide de leur part. Selon lui, accepter l'offre de Karuna pourrait être interprétée comme une tentative de manipulation, et il insiste pour que la famille gère la situation seule. Il rassure tout le monde en disant qu'il a déjà pris des mesures pour trouver l'argent nécessaire. Ravi est envoyé consulter un avocat pour préparer les papiers, tandis que Gevan affirme qu'il a déjà parlé à une personne pour arranger la situation. Kanta s'inquiète de la difficulté de réunir une telle somme d'argent en si peu de temps, mais Gevan la rassure. Il lui dit qu'il a déjà trouvé une solution. Pendant ce temps, Ankita informe Shoria que la famille de Mehek a refusé l'aide de sa mère et qu'en parallèle, les oncles de Mehek ont décidé d'hypothéquer leur magasin pour pouvoir payer la caution. Balouan exprime ses préoccupations à propos de la situation financière de la famille, soulignant que même si les magasins sont hypothéqués, il sera difficile de réunir assez d'argent rapidement pour payer la caution de Mehek, l'avocat et les dommages et intérêts exigés par Cadet. Il mentionne également que si l'affaire est perdu, des indemnités devront être payées à Cadet. Découragé, il confie qu'il commence à penser que ses enfants sont maudits. Gevan rassure son père, assurant qu'ils trouveront une solution. Il a déjà parlé à un agent immobilier prêt à acheter son magasin pour 2 millions de roupies et celui de Ravi pour 1 million. Cet argent sera utilisé pour payer la caution de Mehek, et le reste servira à payer l'avocat. Bien qu'inquiète pour l'avenir, Ravia assure son père qu'ils s'adapteront, et si nécessaire, ouvriront un restaurant. Ils sont déterminés à libérer Mehek et à ne pas la laisser en prison. Pendant ce temps, Cadet, au téléphone, jure de ne pas laisser Mehek sortir de prison, affirmant qu'elle l'a attaqué en public et qu'il ne la pardonnera pas. Il est interrompu par l'arrivée de Choria, qui prend son téléphone et découvre qu'il parlait à Svetlana. Choria se moque de lui, lui rappelant qu'il est trop occupé pour s'occuper de ses querelles personnelles et raccroche. Furieux, Cadet ordonne à la sécurité de mettre Choria à la porte, mais l'agent de sécurité, effrayé par le regard de Choria, accepte un billet d'argent et laisse Choria discuter avec Cadet. Choria, avec un sourire sarcastique, invite Cadet à s'asseoir et à discuter tranquillement. Cadet menace de prévenir la police, mais Choria répond qu'il le giflera s'il continue de l'ennuyer, soulignant que la conversation est désormais inévitable. Choria confronte Cadet, le qualifiant d'homme répugnant, sans scrupule, prêt à tout pour réussir dans les affaires. Il lui avoue qu'il apprécie cette absence de principe chez lui, tout en soulignant que ce comportement fait de lui un « petit joueur » dans un monde plus grand. Choria se distingue de Cadet en disant qu'il ne cherche pas simplement à satisfaire son égo, mais à conquérir le monde. Il demande ensuite à Cadet ce qu'il veut vraiment, et ce dernier répond qu'il cherche à être dédommagé pour les pertes subies et qu'il se venge après avoir été humilié. Choria réagit en disant que Cadet n'a aucun respect pour lui-même et qu'il a déjà perdu le respect des autres le jour où il a volé l'idée de son restaurant et conspiré contre lui. Cadet réplique en disant que l'argent est la seule chose qui compte, pas les idées, et il justifie ses actions en expliquant qu'il aurait pu être beaucoup plus riche si Mek ne l'avait pas trahi en collaborant avec Choria. Pour régler l'affaire, Choria propose à Cadet une somme de 50 millions de roupies pour qu'il retire la plainte contre Mek. Cadet demande une somme plus élevée, soit 70 millions, ce que Choria accepte. Choria lui remet un chèque, avant de partir, Cadet admet que Choria est réellement amoureux de Mek, un sentiment que lui-même ne pourra jamais comprendre. Choria répond en disant que Cadet ne comprend rien à la manière de gérer les profits et les pertes, et que c'est ainsi qu'il échouera toujours dans les affaires. Jevan, ravi, et Kanta se retrouvent à discuter de la situation difficile, en particulier de la vente des magasins pour payer la caution de Mek. Kanta s'inquiète de perdre leurs biens, mais Jevan insiste qu'il n'y a pas d'autre option pour l'instant. Mek, depuis sa cellule, leur ordonne de ne pas payer sa caution et de ne pas vendre leur magasin. Choria arrive au poste de police, accueilli par l'inspecteur. Ravi, furieux, tente de s'en prendre à lui, mais l'inspecteur intervient. Choria, calme, rappelle à l'inspecteur que la journée a dû être chargée avec l'arrestation et les journalistes. Il explique qu'il est là pour s'assurer que Mek soit relâchée et qu'elle rentre chez elle. L'inspecteur reçoit alors un appel confirmant que Cadet a décidé de retirer sa plainte et que son avocat viendra signer les papiers dans dix minutes. Quant à, méfiante, refuse l'aide de Choria et insiste sur le fait que Mek et sa famille n'ont besoin de personne d'autre pour gérer leurs problèmes. Choria répond en affirmant que Mek est bien leur fille et qu'il n'a jamais nié cela. Il explique aussi que son restaurant ouvre dans deux jours et qu'il a sacrifié beaucoup pour en arriver là. Il ne veut pas que l'incident avec Mek gâche tout, bien qu'il insiste qu'il ne fait pas cela pour leur rendre service. Mek, toujours dans sa cellule, lui parle directement, affirmant que Choria n'est pas venu la libérer par bonté, mais parce qu'il n'a pas la conscience tranquille. Elle lui dit que c'est parce qu'il l'aime, même s'il ne peut pas l'accepter. Mek confie qu'elle l'aime toujours, mais qu'elle ne pourra jamais lui pardonner ce qu'il a fait. Choria, impassible, lui répond qu'il n'en a rien à faire de ses sentiments, ajoutant qu'il ne l'aime plus et que son seul amour est pour lui-même, Choria Kanna. Le soir, chez Mek, Pidi s'inquiète pour elle, mais Mek répond qu'elle va bien, affirmant que tant qu'elle a sa famille, elle peut surmonter n'importe quelle épreuve. Elle rappelle que leur famille a déjà enduré bien pire sans jamais se plaindre. Sonal, cependant, exprime son opinion, convaincue que Choria a toujours des sentiments pour Mek, car il n'aurait eu aucune raison de la faire libérer sinon. Balwan, furieux, rejette cette idée, qualifiant Choria de « serpent qui agit toujours pour des raisons égoïstes » et lui ordonne de ne plus jamais être mentionné ni soutenu. Kanta, de son côté, rappelle à Sonal qu'elle n'a pas vu l'attitude de Choria envers Mek et que ses paroles étaient cruelles. Mek, visiblement bouleversée, ne répond pas quand Manasi lui demande si elle va bien, et entre silencieusement dans la maison. Gévan suggère qu'il serait préférable de ne pas aborder le sujet de Choria devant Mek, car elle ne partagera jamais ce qu'elle ressent. Balwan, empli de haine, souhaite que Choria souffre et que personne ne l'aide lorsqu'il en aura besoin. Kanta conseille de laisser tomber cette haine, d'oublier Choria et de passer à autre chose pour retrouver la paix. Elle insiste sur le fait qu'il faut ignorer son existence et vivre comme si Choria était mort. Le lendemain, Kanta demande à Sonal de s'assurer que Mek mange quelque chose et qu'elle soit de bonne humeur, mais Sonal la rassure en lui disant de ne pas s'inquiéter, promettant qu'elle prendra soin de Mek. Dehors, Ravi, furieux, menace Sanjay, l'oncle de Choria, de s'en aller immédiatement, le traitant de criminel. Kanta, entendant le tumulte, sort de la maison et intervient. Ravi insiste sur le fait que la famille de Choria n'a pas sa place chez eux et qu'ils ont déjà mis des gens comme lui à leur place. Balwan et Gevan retiennent ravis pour éviter qu'ils n'aggravent la situation. Moït, tente d'apaiser la situation, rappelant que sa famille lui a appris à être polie, mais menace de faire intervenir ses collègues si nécessaire. Kanta, visiblement fatigué des visites de la famille de Choria, demande à Sanjay de partir sans causer davantage de scandale. Sanjay, à genoux devant Pidi, lui demande pardon et explique qu'il prend la responsabilité des actions de son neveu, Choria, qu'il considère comme un traître, ayant agi de la même manière que son père. Il fait un parallèle entre les erreurs de Choria et celles de son père, accusant la famille de Choria d'avoir trahi sa soeur pour prendre le contrôle de l'entreprise familiale. Pidi lui répond fermement qu'elle n'a pas besoin de ses excuses ni de ses alliances, affirmant que les ennemis de ses ennemis ne sont pas ses alliés. Elle lui demande de quitter leur maison. Sanjay, comprenant qu'il n'est pas le bienvenu, tente de justifier ses actes passés en admettant avoir été en prison pour évasion fiscale, mais il insiste sur le fait qu'il n'a jamais tué personne. Il termine en disant qu'il ne pourra jamais pardonner à Choria pour ce qu'il a fait à Mehek, soulignant qu'il sait exactement ce qu'elle a enduré, car il a été là pour soutenir sa soeur dans le passé. Avant de partir, il offre son aide à la famille de Mehek, les incitant à prendre soin d'elle. Sonal informe la famille que Mehek a pris une boîte d'allumettes et se retire dans sa chambre, s'isolant. Sanjay, observant la situation, se dit intérieurement qu'il pourrait enfin obtenir ce qu'il veut, il souhaite que Mehek donne une interview avant de se suicider, dans laquelle elle accuserait Choria d'avoir uné sa vie. Il voit cela comme une chance de se débarrasser définitivement de la famille de Choria. Pendant ce temps, Choria est au téléphone avec Monsieur Gendial, parlant de son restaurant. Il explique que son établissement ne sera pas juste un restaurant ordinaire, mais une expérience culinaire de classe mondiale. Il prévoit d'offrir une nourriture si savoureuse que les clients y penseront à chaque fois qu'ils mangeront ailleurs. De plus, il mentionne un événement spécial prévu pour la Saint-Valentin, avec la venue d'un chanteur célèbre de Mambé, qu'il souhaite garder secret pour l'instant. Il insiste sur le fait que tous les investisseurs doivent être informés de cette initiative, car il sera très occupé dans les deux prochains mois. Après l'appel, Choria se sent satisfait, convaincu que tout se passe bien pour lui. Il commence à faire son jogging pour décompresser, mais alors que ses pensées vagabondent, il voit des images de Mehek surgir partout autour de lui. Sa voix résonne dans sa tête, lui répétant, que, Choria, je t'aimerai pour la vie. Je ne t'aimerai personne d'autre. Cependant, je ne vais jamais pouvoir te pardonner, après cette chose immonde que tu t'es permise de faire. Cette réplique de Mehek fait écho dans l'esprit de Choria, qui commence à se rendre compte de l'impact de ses actions. Il se dit alors qu'il est dangereux de faire semblant d'être fou amoureux, car les sentiments ne se dissipent pas aussi facilement. Malgré cela, il se force à rationaliser, pensant qu'il lui faudra encore quelques jours pour se débarrasser complètement de ses pensées de Mehek. Cependant, il se convainc rapidement qu'il n'a vraiment pas le temps de se laisser envahir par ses émotions pour cette fille. Il préfère se concentrer sur ses projets et avancer, laissant ses sentiments pour Mehek derrière lui. Mehek est enfermé dans sa chambre, et sa famille s'inquiète, frappant à la porte et la suppliant de l'ouvrir. Lorsqu'elle finit par ouvrir, vêtue comme pour son mariage, sa famille est choquée. Quanta lui demande ce qu'elle fait, et Mehek répond calmement qu'elle doit se rendre chez son époux. Jévan lui rappelle qu'elle n'est pas encore mariée, puisque Choria l'a abandonnée juste avant leur mariage. Mais Mehek, déterminée, lui explique qu'elle n'a pas l'intention de rester inactive après avoir été abandonnée de cette manière. Elle souligne que ce n'est pas simplement la cérémonie du mariage qui compte, mais la promesse de prendre soin l'un de l'autre toute la vie. Elle mentionne aussi que Choria, malgré ses actions, a honoré ses promesses en la sortant de prison, même s'il ne le réalise pas encore. Mehek affirme que Choria a fait une grave erreur en la laissant partir et qu'il est de son devoir de lui faire comprendre cela. Déterminée, elle prend son sac et quitte la maison, malgré les supplications de sa famille. Sanjay est au téléphone et parle d'une affaire lucrative avec Choria, mais il remet en question la valeur de l'argent si cela sert uniquement à financer un traitement médical. Il souligne que, bien que l'argent ait été gagné, il n'a pas gagné d'amis et qu'il se fait un ennemi pour la vie. Cadet, sans se laisser démonter, répond qu'il a fait 50 millions grâce à cette affaire, mais commente également que Choria semble être soit fou allié, soit amoureux. Sanjay réplique qu'il ne sait pas si Choria est dans l'un ou l'autre de ses états, mais il est certain que la fin de cadet est imminente. Choria entre dans la pièce et s'adresse à son oncle, Sanjay, en l'interpellant de manière sarcastique, lui reprochant de faire des menaces vaines. Il se moque de son incapacité à s'occuper de lui et note avec une certaine froideur que Sanjay aurait été détruit s'il n'avait pas été le frère de sa mère. Il déclare que la faiblesse de sa mère, son bonheur, le rend vulnérable. Sanjay répond en appréciant l'assurance de Choria, tout en admettant que, contrairement à ce qu'il pensait, Choria a prouvé qu'il n'était pas le pire. Choria, avec une confiance inébranlable, lui révèle qu'il savait exactement ce que Sanjay allait tenter. Il raconte comment, lorsqu'il a appris que Sanjay avait manigancé son kidnapping, il s'était préparé en anticipant cette trahison. Il explique avoir pris un antidote pour contrer l'empoisonnement, et raconte comment, au lieu de se faire capturer, il a fait disparaître ses affaires pour que tout le monde pense qu'il avait été kidnappé. Après avoir semé la confusion, il se rend en Allemagne pour breveter les recettes de Mehek. Il ajoute qu'il savait que tout le monde, y compris Sanjay, pensait qu'il était mort, et qu'en revenant, il s'est amusé en pensant à la manière dont ils avaient célébré sa prétendue mort. Choria se fait ainsi passer pour un homme plus rusé et déterminé que jamais, dévoilant son habileté à manipuler la situation et à semer le chaos parmi ceux qui l'entourent. Sanjay, malgré la défaite évidente face à son neveu Choria, semble étrangement satisfait du déroulement des événements. Il félicite Choria pour son intelligence et sa stratégie brillante, lui avouant qu'il a perdu contre quelqu'un de beaucoup plus rusé que lui. Il exprime même son affection sincère pour Choria, soulignant qu'il partage une manière de penser similaire, malgré le fait qu'il ne soit pas allié par le sang. Cependant, Choria, d'un ton ferme et méprisant, lui répond qu'il n'est pas comme lui et qu'il déteste les gens trompeurs comme Sanjay. Il lui lance un avertissement sévère, si les conspirations contre lui continuent, il lui infligera une leçon qu'il n'oubliera jamais. Choria laisse clairement entendre qu'il est prêt à se défendre et à riposter de manière implacable. En réponse, Sanjay ne semble pas particulièrement effrayé par les menaces de Choria. Au contraire, il réitère sa position en affirmant qu'il est au courant de quelque chose de crucial, suggérant qu'un grand changement va bientôt se produire dans la vie de Choria, mais ce changement ne sera pas pour son bien. Cette dernière déclaration de Sanjay laisse entendre qu'il a encore des plans cachés et qu'il n'a pas dit son dernier mot. Mehek décide de partir seule, déterminée à confronter Choria pour lui prouver qu'il a fait une erreur en l'abandonnant le jour de leur mariage. Kanta, inquiète et frustrée, tente de l'arrêter en insistant pour qu'elle ne parte pas. Elle lui reproche de prendre une décision aussi importante sans l'accord de la famille, exprimant son désaveu total. Mehek, cependant, reste ferme et explique qu'elle a foi en son amour pour Choria. Elle demande seulement à moi pour lui montrer qu'il est toujours amoureux d'elle, même s'il ne le sait pas encore. Elle promet à sa famille qu'elle n'agira pas de manière à les faire honte ou à nuire à leur réputation. Pidi, voyant la détermination de Mehek, prend son parti et lui donne la permission de partir. Elle rappelle à Kanta que Mehek est une adulte et qu'elle a le droit de faire ses propres choix. Mehek, en larmes mais résolues, quitte la maison seule, sous le regard de sa famille qui reste préoccupée. Avant de partir, Pidi fait un dernier rituel, un geste symbolique de bénédiction, souhaitant à Mehek bonne chance dans sa quête pour reconquérir Choria. Alors que Mehek s'éloigne, Pidi exprime son soutien en affirmant que la fierté de Mehek est inestimable, marquant ainsi le début de son voyage vers la confrontation avec Choria. C'est la fin de l'épisode. Merci d'avoir regardé, n'oubliez pas de vous abonner.